Le département de Lens, avec sa préfecture de Bourg-en-Bresse, compte 643 000 Indinois et Indinoises. Ici, l'industrie concentre 21% des emplois. C'est le premier département industriel du pays. Son taux de chômage était de 6% fin 2020, deux points en dessous du niveau national. Le président sortant du conseil départemental, Jean de Guéry, est candidat à sa réélection. En 2015, la droite avait remporté 42 des 46 sièges du département. Et les trois principaux candidats à la présidence du département de Lens sont arrivés sur ce plateau. Bonjour à vous tous les trois. On va commencer avec vous, monsieur de Guéry. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir à cette heure-là. Bonsoir. Vous êtes le président sortant. Vous avez 57 ans, président du conseil départemental de Lens. Vous avez succédé à Damien Abad pendant le mandat. Vous êtes ancien maire de Montréal-Lacluse. Donc vous êtes toujours adjoint et vous êtes commercial. Et vous vous présentez sur le canton de Nantua. Sur ce canton de Nantua, eh bien, ce sera une élection à un seul tour, puisque vous n'êtes que deux binômes. Il y a contre vous un binôme du Rassemblement national. En face de vous, il y a Maxime Chaussat. Bonjour à vous, monsieur Chaussat. Bonsoir. Vous avez 35 ans. Vous êtes conseiller régional. Vous êtes également conseiller municipal de Saint-Georges-sur-Renon. Et professionnellement, vous travaillez dans l'industrie. Vous vous présentez, quant à vous, sur le canton de Villers-les-Dombes. Et en revanche, sur la Villers-les-Dombes, il y a un petit peu plus de monde qui brigue le poste de conseiller départemental. Il y a quatre binômes qui sont présents sur ce canton, avec notamment une division à droite. Enfin, avec nous, Christophe Greffet. Bonjour à vous, monsieur Greffet. Bonsoir. Vous êtes candidat du Parti socialiste. Vous avez 53 ans. Vous êtes maire de Saint-Georges-sur-Menton. Et vous vous présentez, quant à vous, dans le canton de Venas. Il y a trois binômes présents sur ce canton de Venas. Voilà pour les présentations. Ma première question à tous les trois, comme tout à l'heure avec les candidats du département de l'Ardèche. On termine cette... Enfin, je ne sais pas si on va terminer avec cette épidémie de Covid. En tout cas, elle est en train de décroître. On est en train de reprendre une vie normale. On le verra dès mercredi soir. Comment vous imaginez les uns et les autres votre département après le Covid ? Je commence par vous, Jean Deguay. Eh bien, vous savez, nous gérons la crise depuis le 16 mars 2020 et nous sommes toujours dans l'action. Cette crise, malheureusement, n'est pas encore derrière nous. Et notre priorité sera de maintenir les liens de proximité avec les Indinois, mais aussi avec tous les acteurs économiques, touristiques que nous avons aidés jusqu'à présent. Nous nous engagerons encore, s'il le faut, à une campagne de vaccination, comme nous l'avons fait avec nos sapeurs-pompiers. Je l'ai déjà proposé à madame la préfète. Et puis, nous continuerons à aider, à mettre en place ce fameux plan d'action de 32 millions d'euros que nous avons mis en place dès le printemps 2020 pour accompagner, pour essayer de retrouver une vie normale après, surtout avec tous les acteurs qui étaient présents avant la crise. Et quand je pense qu'à un moment donné, certains grands élus nationaux voulaient faire disparaître les départements, je me dis que c'était une véritable erreur, puisque le couple préfet-président de département a parfaitement fonctionné. On a vu l'intérêt d'avoir une collectivité de proximité pour aider, pour pallier aux défaillances de l'État. Je prendrais simplement un exemple sur la fourniture de masques, avec l'aide de la région Verne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez, avec les tests PCR que nous avons faits ensemble également. Je pense que s'il n'y avait pas eu ces départements, ces collectivités de proximité, eh bien cela aurait vraiment manqué aux Indinois et aux Indinoises. Maxime Chossa, le département de l'Ain après le Covid, ce serait quoi pour vous ? Écoutez, ça va être un après-Covid contrasté, à la fois ce sera la période et l'heure des comptes et des bilans, comptes sur la gestion de crise, ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, que ce soit au niveau départemental comme au niveau national. Je pense que les Indinois, comme tous les Français, vont avoir des messages clairs à faire passer. Et puis en même temps, le retour de l'espoir aussi, avec les beaux jours qui arrivent, les activités collectives qui reprennent et ce lien social, ce lien social qui nous a tant manqué. Parce que, qu'est-ce que la vie sans la vie collective, sans ces joies partagées, sans l'accès au monde de la culture, sans l'accès au monde du sport ? Et vous savez que nous, nous sommes très attachés à la ruralité, à la défense de la ruralité. Et je pense notamment à tous ces clubs sportifs qui ont été très impactés par la crise et auxquels il faudra apporter tout notre soutien, mais qui vont enfin pouvoir reprendre leur activité. Et je crois que pour le bon ordre de nos enfants, c'est essentiel. Donc voilà, un lendemain contrasté de joie et de bilan. Christophe Greffet ? – Alors le département a été dans son rôle jusqu'à présent, puisque c'est vrai que la question sociale est la première question, le premier sujet du département. C'est vrai que nous voyons la précarité qui gagne, et en particulier les plus jeunes, les 18-25 ans. C'est la raison pour laquelle nous faisons la proposition d'une allocation dédiée à ces plus jeunes, évidemment compensée par l'État. Ce sont les seuls qui aujourd'hui ne sont pas aidés dans le cadre d'une allocation universelle. Et puis évidemment qu'après cette crise, rien ne pourra être comme avant. Ce sont nos manières d'habiter, nos manières de nous déplacer qui vont devoir évoluer. Et donc là, il y a effectivement nécessité d'un grand plan d'investissement dédié à la transition écologique, à la transition environnementale. Et c'est bien là que le département doit se placer, retrouver un niveau de commande publique, faire en sorte que cette commande publique garnisse le carnet de commande des entreprises. – Alors on va essayer maintenant de comprendre les grands enjeux de ce département de Lens, notamment avec un spécialiste de terrain. On va rejoindre à Bourg-en-Bresse Nicolas Bernard, qui est rédacteur en chef et directeur de l'hebnomadaire La Voix de Lens. Bonsoir Nicolas. – Bonsoir. – Bonsoir, bonsoir à tous. – Ce département était à gauche lors de la précédente mandature. La gauche s'est complètement écroulée il y a six ans. On est dans quelle situation aujourd'hui dans l'Inde, avec une droite quasiment hégémonique ? – Oui, c'est ça. On a une droite hégémonique depuis les dernières élections, qui a travaillé, qui a plutôt bien fonctionné, qui en tout cas n'a pas éclaté. En politique, c'est assez rare de garder une ligne comme ça d'union durant six années. Donc aujourd'hui, voilà, tout l'enjeu pour la gauche, ça va être d'éviter de réitérer l'erreur de 2015, si erreur il y a eu, mais en tout cas de faire mieux. – Alors ce ne sera pas compliqué, puisqu'il n'avait gagné que deux cantons à l'époque. On parlait de la droite. Quel est le poids aujourd'hui encore de Damien Abad dans ce département ? C'est lui qui avait été élu président au début du mandat. Maintenant, il est appelé à des responsabilités nationales plus importantes, puisqu'il est président du groupe LR à l'Assemblée. Est-ce que Damien Abad est toujours très présent dans le département ? Et je poserai la question à Jean de Guéry tout à l'heure, mais est-ce que c'est lui encore le vrai patron du département ? – Oui, alors Damien Abad est effectivement toujours très présent, puisque c'est un élu de terrain, un élu du département de l'Ain aussi. Et il s'engage pleinement à la fois sur le plan local et national. Ce que vous dites est très juste. On a pu à un moment penser que Jean de Guéry allait souffrir de cette omniprésence, de cette énergie en tout cas, qu'a Damien Abad en politique. Et il s'avère aujourd'hui qu'après six ans de mandat, et assez rapidement finalement, Jean de Guéry a su prendre sa place, a su s'installer et installer aussi son style, qui est différent, mais qui a séduit, je pense, dans le département de l'Ain. – Est-ce que le Rassemblement national, qui a été très présent au second tour des dernières élections départementales, mais qui n'a pas d'élu, peut cette fois en avoir ? – Eh bien ça, c'est l'inconnu de ce scrutin. Effectivement, le Rassemblement national peut nourrir des ambitions. Il a une chance, et Maxime Chossa vous en parlera, notamment sur le canton de Villars, avec une droite désunie. Voilà, il peut passer deux candidats, trois candidats maximum, selon ce que l'on peut observer. Mais aujourd'hui, la donne saura surtout combien il y aura de votants et quel taux d'abstention il y aura lors de ce scrutin. – Un dernier mot, Nicolas, vous qui suivez au quotidien l'actualité du département de l'Ain. Quel bilan de mandat on peut tirer ? Quels ont été les grands dossiers menés par la majorité sortante ? – Il y a eu d'abord la situation financière de ce département qui s'est quand même améliorée. Jean De Guéry, tout à l'heure, vous disait qu'ils ont débloqué un plan de soutien de 32 millions d'euros pour aider les acteurs locaux pendant la crise. Ça fait partie de cette bonne gestion. En tout cas, ça a été permis par cette bonne gestion. Il y a eu aussi la diminution du poids des empreintes toxiques. Là, la majorité peut s'en satisfaire, mais on n'oublie pas que Christophe Greffet a fait aussi œuvrer, lui, en son temps déjà, pour infléchir ce poids des empreintes toxiques. Il y a eu la création de la brigade anti-fraude RSA. Il fallait oser. Et le département de l'Inde n'a pas été le premier à dégainer. Je crois qu'il y a eu les Côtes d'Or et les Alpes-Maritimes avant lui. Mais en tout cas, il l'a fait. Et aujourd'hui, ça permet de dégager. Alors, de mémoire, les chiffres sont à vérifier, mais un million d'euros d'économie par an. Voilà, la désertification médicale, évidemment, avec l'installation des télécabines médicales. Les accords aussi trouvés avec la faculté pour avoir une première année de médecine à Bourg-en-Bresse. Il y a eu aussi le nom Les Indinois, qui est une œuvre de Jean de Guéry. Alors, anecdotique peut-être, mais en tout cas, il fallait le faire. Et aujourd'hui, c'est réalisé. Il y a eu aussi la modernisation des services, les routes et les services sociaux, qui sont une prérogative très importante, même la principale prérogative du département. Donc, beaucoup de chantiers qui ont été menés. Merci beaucoup. Merci, Nicolas, pour cet éclairage. Vous étiez en direct depuis votre rédaction à Bourg-en-Bresse de La Voix-de-Lin. Maxime Chaussat, quand on entend Nicolas Bernard, c'est pas mal, finalement, le mélangeur de Guéry. Il y a eu un tout petit peu le portait très élogieux que nous a fait Nicolas Bernard de la droite départementale. Elle n'est pas si unique que ça. La preuve, dans plusieurs cantons, plusieurs binômes de droite s'affrontent. Ils n'ont pas réussi à s'entendre, ni sur le projet, ni sur les personnes. Une des représentantes très importantes de l'UDI, qui est dans notre département, Mme Lugagiraud, a claqué la porte en disant que les accords étaient impossibles entre la soi-disant majorité UDI et LR. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au niveau départemental, comme au niveau national, d'ailleurs, LR est un parti moribond. LR n'est plus qu'un syndicat électoral qui permet à certains de ses élus de voler de mandats en mode âge. Je pense à Charles Delavère-Pierre, par exemple, qui est élu depuis que je suis né. Voilà, quasiment, quasiment depuis que je suis né. Il est conseiller général, puis conseiller départemental. Les gens votent pour lui, M. Choussard. On ne les oblige pas à voter pour lui. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, et surtout après la crise que nous venons de traverser, les gens auront besoin d'hommes de conviction, d'hommes qui sont là pour porter un projet. Et je crois que quand on a été aux manettes pendant plus de 30 ans, il est temps de passer la main. M. Choussard fait un très mauvais procès et n'est pas au courant de tout, puisque lorsqu'il parle des LR, le groupe L'un de toutes nos forces, qui est composé de 42 conseillers départementaux sur 46, est composé à la fois de LR, d'UDI, mais aussi de sans étiquette. Et quand vous dites que Mme Lugagiraud a claqué la porte, non, elle avait décidé de ne pas se représenter aux élections départementales. Elle a peut-être claqué la porte de l'UDI, mais ça n'a rien à voir avec les élections départementales, beaucoup fondées avec les régionales. Ça a à voir avec la droite départementale, puisque son claquage de porte est relatif à la liste départementale pour les élections régionales. Ce qui montre quand même l'ambiance qui règne chez vous en ce moment. Écoutez, je vous invite à venir voir, puisque M. Choussard... Je viendrai, je viendrai. Je compte bien venir voir ce qui se passe au département. Très prochainement, M. Desgaies. Nous avons commencé le mandat à 42 et nous le terminons à 42 avec deux présidents différents durant cette mandature. C'est vous dire quand même que nous avons tenu nos troupes, que ce soit Damien Hamad ou moi-même, et que nos troupes nous ont fait confiance. Et ça, c'est le plus important. Ce n'est pas le cas de la minorité qui ne finit pas au temps qu'ils étaient entrés. Mais en tout cas, ce que vous dites est complètement faux, puisque derrière, on vient vous de prouver que... Alors comment vous expliquez que sur le canton, je me présente par exemple, il y ait deux binômes de candidats qui se réclament de votre famille politique. C'est également le cas sur le canton d'Ambéreux. Nous sommes la seule formation politique à pouvoir mettre des élus de la droite et du centre dans tous les cantons. Même vous, vous n'y êtes pas arrivés. Alors, justement, ça me permet... On ne va pas faire le débat contre vous deux, puisque M. Greffet est là aussi, puis ça m'intéresse de savoir, après la catastrophe qui est arrivée il y a six ans, puisque je rappelle que la gauche était majoritaire il y a six ans dans le département de l'Ain, les divisions, vous avez coûté cher à l'époque, donc moins de divisions cette fois. En revanche, pourquoi vous n'êtes pas présents partout ? Il y a sept cantons où vous êtes absents. Ça va être compliqué de retrouver une majorité en ne vous présentant pas dans tous les cantons du département ? Alors, il y a aujourd'hui un rassemblement des forces de la gauche et de l'écologie. Cela ne s'était jamais fait, c'est historique. Nous sommes effectivement en présence sous la bannière l'un pour tous dans 16 cantons. D'autres cantons font place à des candidats de la gauche. Donc, largement, j'allais dire, de quoi demain emporter une majorité. C'est vraiment, je crois, important. Et effectivement, il y a six ans... Pourquoi pas dans le canton de M. De Guéry, qu'on citait tout à l'heure, pourquoi dans celui-là, il n'y a pas de candidat de gauche ? Écoutez, il appartient aux acteurs locaux, aux élus locaux, aux citoyens, que d'être candidat s'il le souhaite. Je ne crois pas qu'on puisse se réjouir, effectivement, personne d'un affrontement ou d'un duel tel qu'il s'esquisse dans ce canton. Je dis simplement qu'en tout cas, nous nous avons pu faire preuve de rassemblement. Ça me paraît tout à fait important. Ça n'était pas le cas il y a six ans. Je veux revenir, effectivement, sur quelques éléments de bilan qui ont été évoqués par M. Bernard. Il évoquait le chantier engagé, notamment la réforme des services sociaux et des routes. Je vais en dire quelques mots, parce que la réforme des services sociaux, c'est le cœur de métier du département. Ce que l'on constate aujourd'hui... C'est le premier budget, le budget social. Absolument. Plus de la moitié du budget de fonctionnement. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que la réforme qui a été mise en place, et notamment du fait de plateformes et de numéros uniques, tout cela éloigne l'usager du service. Et moi, en tant qu'élu de terrain, président d'intercommunalité, je le mesure aujourd'hui pleinement. Il y a effectivement un manque d'effectifs, véritablement, dans les services sociaux. La brigade anti-fraude qui a été évoquée a emprunté des effectifs aux services sociaux. Et puis la réforme des routes. La réforme des routes aujourd'hui, qui était un chantier, qui a été conduit, fait en sorte qu'aujourd'hui, les agents effectuent un double de kilomètre qu'ils ne l'effectuaient auparavant. Donc un temps improductif. Je vous promets que sur 2-3 sujets que vous venez d'évoquer, on va en parler tout à l'heure, je voudrais rester un peu sur les aspects politiques pour démarrer cette émission. Monsieur Chaussat, en 2015, vous étiez au deuxième tour dans 19 cantons sur 23. On n'a pas réussi à en gagner un seul. Non, parce que nous avons affaire pour ces élections, et encore cette année, à un mode de scrutin parfaitement déloyal et antidémocratique. Rendez-vous compte. C'est le premier qui gagne. Donc il suffit d'être premier, en fait, pour gagner. Oui, mais regardez, l'ancienne majorité avait 21 cantons sur 23. C'est-à-dire qu'il représente 95% des Indinois ? Bien évidemment, non. Et le Rassemblement national, qui représente près d'un Indinois sur 3, un Indinois sur 2 dans certains secteurs, n'avait eu droit à aucun représentant. C'est parfaitement scandaleux. Mais il y a aussi un grand absent ce soir. C'est le parti présidentiel. Enfin, le parti du président de la République n'est pas capable d'aligner plus de 3 binômes de candidats sur le département ? Il y a 3 binômes de candidats, en effet, du Rassemblement de la République en marche. Voilà, ce qui montre deux choses. Soit le parti présidentiel est une coquille vide, soit les candidats d'Emmanuel Macron sont déjà présents à cette élection. Et moi, j'ai entendu le député de la République en marche, Stéphane Trompille, soutenir publiquement les candidats LR à ces élections. Alors, M. De Guéry, est-ce qu'à ces élections, comme votre ami Renaud Muselier-en-Paquer, vous êtes le candidat en marche, le candidat d'Emmanuel Macron ? Écoutez, je pense qu'on va arrêter les petites histoires comme ça. Moi, je fais de la politique départementale. Non, mais les Indinois ont droit à la clarté. Je vous écoute, laissez-moi parler. Moi, je fais de la politique départementale. Je ne fais pas de la politique nationale comme vous. Et vous êtes en train de faire tromper les électeurs d'élections. Ce n'est pas une élection nationale, c'est une élection départementale qui nous attend les 20 et 27 juin prochains. Et moi, je m'occupe de mon canton et de mon département. Ce qui se passe à PACA, ça les regarde. Ce n'est pas parce que... Ça vous gêne, hein ? Pas du tout, monsieur. Non, non, mais je suis tout à fait tranquille là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui fédère, qui travaille en équipe. Je ne fais pas de la politique politicienne comme vous le faites. Si je veux en faire, je me présente à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas le cas. Je me présente à l'Assemblée départementale. Donc moi, ce que je veux, c'est de la politique du bon sens, du pragmatisme et travailler en équipe. Et surtout, défendre l'intérêt général. Et vous voyez, monsieur Chossa, vous qui donnez des leçons à tout le monde, vous n'êtes même pas capable de vous présenter dans votre propre canton. Comme tous vos candidats, d'ailleurs. Vous vous présentez tous dans des cantons différents. C'est se moquer du monde. Parce que quand on se présente dans des cantons différents, on ne connaît pas forcément les communes et encore moins les habitants qui le composent. Et là, voyez-vous, c'est trompé. Qu'est-ce que vous entendez par présenter dans votre canton ? Les cantons ne vous appartiennent pas, monsieur Duguéry. Parce que vous vous habitez, c'est ça ? C'est ça que vous voulez dire ? Où vous habitez. Ah oui, alors dans le canton où j'habite, il se trouve qu'il y a une candidate dynamique et qui a de vraies chances de l'enquenter qui est mon épouse. J'ai fait le choix d'aller sur le canton que je connais parfaitement bien, celui de Villars-les-Dombes, puisque j'y vis régulièrement, puisque mes enfants y font du sport, puisque j'y ai beaucoup d'amis, puisque j'y connais beaucoup de chefs d'entreprise et puisque je m'y rends quasiment tous les jours. Donc ce n'est pas vos petites piques et vos petites attaques mesquines que les téléspectateurs attendent ce soir. C'est la confrontation de nos projets. Et contrairement à ce que vous avez dit, nous avons un vrai projet, une vraie ambition pour ce département et pour ces élections. Nous ne trompons pas d'élection et vous allez le voir ce soir, nous avons un projet ambitieux, bien plus que le vôtre pour le département de l'Ain. Et je vous donnerai la parole dans un instant, M. Greffet, mais on va parler justement du social, qui est la première compétence des départements, avec les collèges. Pas la santé en revanche, mais les deux, on va le voir, sont assez liés. Le département de l'Ain, comme d'autres dans la région, à l'Arlèche, dont on parlait tout à l'heure, la Drôme, on connaît le problème de la désertification médicale. Un habitant du département sur six n'a pas de médecin traitant. Alors pour faire face au manque de médecins, le département a imaginé, et a mis en place des cabines de téléconsultation dans quatre endroits, bientôt cinq. Mais évidemment, ça ne résout pas tout. Franck Grasso et Marine Zamit sont allés tester. Depuis cinq ans, au cœur de la Bresse, Saint-Julien-sur-Essouz rêve de médecin. La maison médicale a été configurée pour en accueillir deux. Mais, faute de docteur, c'est une cabine de consultation qui prend le relais. Je vous laisse vous installer vers la cabine. Allez-y. Voilà, vous installez bien. On est comme chez le dentiste, en fait. Le département de Lain a payé la machine 100 000 euros. Le salaire de la responsable d'accueil est pris en charge par l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Sa présence a son importance. Laissez, détendez-vous, laissez-vous faire. D'accord. Si le médecin vous demande de prendre un instrument, vous voyez, il y a des numéros. Donc, il va vous dire, prenez le numéro 8, prenez le numéro 7. Donc, je referme la porte et je vous souhaite une bonne consultation. Bonjour, docteur Gilouet. Je suis médecin téléconsultant et généraliste à Caen. Ah, vous êtes à Caen ? Oui, oui, je suis en connexion avec vous de mon cabinet. À 600 km de là, le généraliste déclenche la prise de température, invite à glisser son bras dans le tensiomètre et examine même un grain de beauté. Formé pour cela, il dit pouvoir pratiquer 95 % d'une consultation classique. Quand on a besoin de toucher un ventre ou d'examiner avec nos mains, là, c'est plus compliqué. Effectivement, ça sera un élément limitant. En un mois, 30 patients ont franchi le pas. Ici, on n'a plus trop le choix. Les médecins traitants ne prennent plus personne. Dans l'un, on compte un peu moins de 7 praticiens pour 10 000 habitants et le nombre chute à l'approche de la frontière suisse. Le pays de Géx est un désert médical à plus d'un titre. Peu de médecins, pas d'hôpital. Ce qui inquiète sérieusement la population. Moi, j'ai eu dernièrement une urgence. J'ai dû partir à Annecy. Donc c'est mon mari qui m'a emmenée ces trois quarts d'heure de route. Des hôpitaux, il y en a pourtant tout autour de cette zone, dans la métropole de Genève. Mais la sécu française ne veut plus rembourser. Même les patients suivis de longue date côté Suisse. Devoir faire beaucoup de kilomètres alors qu'on a l'hôpital à côté, là où j'ai toujours été suivie. J'ai envie de rester là-bas. Ils me connaissent, ils connaissent tout mon diabète. Si vraiment on ne peut plus aller, après ça sera sur Lyon. Mais il y a la route à faire. Ça coûtera aussi de l'argent. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'on vit ici. C'est sûr qu'en cas de même d'urgence toute simple, on ne sait pas où aller. La détresse médicale a poussé l'agglomération du Pigex à créer ce centre. Donc là, on est au Césime. Oui. Césime comme centre de soins immédiats. C'est un centre assez innovant puisqu'il se situe à cheval entre le cabinet médical et le service d'urgence de l'hôpital. Une super maison médicale où le 15 envoie les urgences relatives. L'équipement est dernier cri. Donc on a des capacités de radiologie qui nous permettent de débrouiller des situations traumatologiques bénignes. Mais on a aussi également un laboratoire de biologie, en fait, avec obtention des résultats dans les 15 à 30 minutes après la prise de sang. On peut l'utiliser notamment dans des situations d'urgence et notamment dans des situations d'urgence cardiorespiratoire. Le centre coûte 1 million d'euros par an à la collectivité. C'est ainsi que les élus locaux sortent peu à peu de leurs compétences pour soigner la pénurie. Soigner la pénurie, dit Franck Grasso. C'est quand même assez frappant, cette consultation avec un médecin qui est installé à Caen, qui soigne un habitant du département de Lens. Est-ce que ces cabines dont on voit bien l'utilité ne sont quand même pas qu'un pansement sur un mal bien plus profond ? Nous en sommes là aujourd'hui dans ce département, 100 000 habitants qui n'ont pas de médecin traitant. Et c'est vrai que, je le dis, c'est la promesse non tenue par la majorité actuelle qui voulait faire de ce sujet un sujet premier. Nous avions été réunis dans le cadre d'Assemblée générale il y a maintenant 3 ans. Aujourd'hui, quelques cabines de téléconsultation, aucun médecin recruté. Ce que nous proposons très clairement, c'est la création d'un centre départemental de santé, recrutement de 50 médecins salariés sous le statut de la fonction publique hospitalière, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des médecins qui veulent exercer sur le mode 35 heures et qui, en effet, veulent disposer d'un confort de vie. D'autres départements qui nous environnent, je pense à la Saône-et-Loire, ont fait ce choix, réussi. En l'espace de 3 ans, la Saône-et-Loire a recruté 60 médecins. Elle veut en recruter 10 de plus, y compris des spécialistes, gynécologues en particulier. Donc, il faut que le département accepte de consacrer 1 à 2% de son budget social de façon à pouvoir résoudre ce problème de déserts médicaux. Je crois que c'est aussi un des facteurs d'attractivité de l'un aujourd'hui qui lui manque cruellement. Donc, vraiment, soyons à la tâche. Mettons ces médecins salariés à disposition des territoires qui en ont besoin. Agent Degueri, vous en pensez quoi de cette idée de médecin salarié ? D'abord, est-ce qu'on en trouve des médecins ? Parce que j'imagine qu'on essaie d'en avoir, mais il en manque aussi. Déjà, je voudrais répondre à M. Greffet en disant que j'ai l'impression d'être dans une soirée de mauvaise foi. Mais en tout cas, nous nous sommes attaqués à la désertification médicale, nous au moins. Nous l'avions prédit en 2015 et nous le faisons. Nous avons créé un comité de pilotage composé à la fois de médecins référents, de pharmaciens, de directeurs d'hôpitaux, de cliniques, du président de l'ordre des médecins du département, de l'ARS et bien sûr de la CPM. Et nous avons même embauché une chargée de mission spécialement pour lutter contre cette désertification médicale. Et nous avons tous ensemble, tous ensemble, collégialement, mis un plan d'action en place avec une réponse immédiate qui est les cabines qui sont les cabines de télémédecine et également l'emploi de médecins salariés. À hauteur de 8 personnes, c'est ce que nous avons obtenu de la part de l'ARS régionale. Mais il y a quand même toujours ce problème qui est là. Ce n'est pas simple de salarié de médecin. C'est pour ça que quand M. Greffet dit on va embaucher 50 médecins, pourquoi pas 100, pourquoi pas 80 ? La Saône-et-Loire l'a fait. Oui, on va y revenir sur la Saône-et-Loire. Je connais très bien le système de la Saône-et-Loire. Mais M. Greffet, si c'était aussi simple que ça, je pense que beaucoup de départements l'auraient fait. Et ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, nous avons mis un plan d'action en quatre axes. Le premier, c'est répondre immédiatement à des besoins structurants puisque nous avons entre 15 et 20% de la population dans l'un qui n'a plus de médecin traitant. Donc, ces cabines de télémédecine sont une première réponse immédiate qui ne concerne pas uniquement les personnes qui n'ont plus de médecin traitant mais même celles qui en ont et qui mettent au moins huit jours pour avoir un rendez-vous chez leurs médecins. En plus, l'emploi de ces médecins salariés, nous avons obtenu de la part de l'ARS de pouvoir les mettre aussi dans les maisons de santé. C'est une première en France de pouvoir mettre à la fois des médecins libéraux et des médecins salariés. Je rappelle également que l'achat des télécabines de médecine, nous sommes le premier département à le faire et beaucoup de présidents de département m'ont appelé pour en savoir un peu plus. Deuxièmement, nous allons construire... Il y a quatre axes, il faut accélérer un peu. Deuxièmement, nous allons construire dans ces axes une maison des internes à Bourg-en-Bresse puisque aujourd'hui, il faut créer un centre d'hébergement pour les internes. Il y a des médecins itinérants, il faut pouvoir les héberger pour que ce soit des lieux d'information, de rencontres et également où on vient se réunir et travailler ensemble. Et puis, nous avons formé au mois de mai 2020 16 médecins maîtres de stage pour qu'ils puissent eux aussi faire venir des internes, former des jeunes médecins et les faire garder dans l'Ain. Et enfin, ce serait sur le gâteau et je remercie également la région et son président Laurent Wauquiez, nous allons obtenir une première année de médecine dans l'Ain. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes rendus compte et ça existe à Laval en Mayenne, qu'il existe une petite unité de première année de médecine alors que Laval dépend de la faculté d'Angers. Eh bien, on s'est rendu compte que lorsque les étudiants apprennent à une cinquantaine de personnes dans ces cours, eh bien, le taux de réussite est bien supérieur à la moyenne. Et c'est important de donner cette chance aux étudiants indinois et de leur permettre à leurs familles aussi d'envoyer leur... M. De Guéry, vous prenez énormément d'avance sur vos concurrents. Maxime Chossard ? Alors, en effet, le problème des déserts médicaux, c'est un des problèmes les plus importants du département. et il ne faut pas mentir aux électeurs. D'ailleurs, personne ne l'a fait ce soir. C'est un problème dont les solutions sont longues, difficiles et complètes que ça met en œuvre. Et en effet, la majorité sortante, et vous voyez, je vous fais ce crédit, M. De Guéry, vous avez vraiment pris ce sujet à brès-le-corps en essayant d'y apporter des solutions multiples en travaillant sur plusieurs axes à la fois, dont ces fameuses télécabines, mais qui sont, certes, un moyen peut-être de pari à l'urgence, mais qui ne peuvent pas être la solution, et vous en conviendrez, je pense, durable à porter au manque de médecins dans l'un. Parce que malgré tout, un médecin de famille qui connaît ses patients, qui peut les voir régulièrement, qui connaît leur environnement, leur travail parfois, c'est indispensable pour apporter des qualités de soins optimum. Aujourd'hui, il y a 1 200 médecins dans l'un. Il en manque, au bas mot, 800. Voilà. Aujourd'hui, l'étendue de problèmes auxquels la prochaine majorité aura à faire face. Nous, ce que nous proposons, c'est de faire venir des médecins. Nous souhaitons conserver un maximum le caractère libéral de la pratique de la médecine, mais nous voulons fidéliser les médecins qui s'installent dans l'un. Et c'est pourquoi nous proposons de créer une prime de fidélisation de 15 000 euros que chaque médecin, chaque praticien pourra toucher au bout de 10 ans de pratique et de médecine dans l'un. Évidemment, les médecins qui sont déjà aujourd'hui dans l'un et qui y sont depuis plus de 10 ans auront immédiatement droit à cette prime. Ça peut paraître important. Ça fait un budget énorme. Non, ça peut paraître important. Ça représente en moyenne 3 millions d'euros par an. C'est 0,46% du budget annuel du département, même pas la moitié de 1%. Je crois qu'étant donné la gravité de la situation, le département de l'Inde doit être capable de mettre un petit peu moins de la moitié de 1% de son budget pour résoudre ce problème. Puisqu'on parle de l'action sociale aussi, puisqu'on parle d'économie et de comment on remet de l'argent, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, 1 million d'euros qui ont été économisés avec cette action que vous menez sur le RSA, les brigades anti-fraude RSA. Est-ce que vous approuvez ce système, M. Greffet ? En tant que candidat républicain, je crois que personne ne peut satisfaire de la fraude. Elle existe dans tous les domaines, pour les prestations sociales, comme en matière fiscale. Et nous savons qu'en France, il y a près de 75 milliards de fraude d'ordre fiscal. Donc nous sommes bien clairs. Une fois qu'on a dit ça, la question est de savoir comment on traite la question des allocataires, comment effectivement on les accompagne. La proposition là aussi que nous faisons, c'est effectivement de créer un groupement d'intérêt public qui permettra d'accompagner l'ensemble des allocataires sous les dimensions de la formation, sur la dimension de la parentalité, en matière de garde d'enfants par exemple, sur la question de la mobilité. Parce que ce département qui est le premier département industriel de France manque de main-d'oeuvre. Il y a, vous l'avez dit, des difficultés de recrutement. Et ce qu'il faut demain, c'est sortir en effet ces allocataires du RSA de la précarité dans laquelle ils sont. Donc il faut leur redonner une chance d'activité. C'est une chose essentielle. On ne peut pas voir le RSA uniquement sous l'angle de l'allocation ou des induits ou de la fraude, mais bien comme un élément qui permette de s'inscrire dans un parcours personnel. Très vite, et je vous poserai après la question à vous deux. Est-ce que vous seriez favorable comme vos voisins de la métropole de Lyon à l'instauration d'un RSA jeune ? On rappelle que le RSA c'est à partir de 25 ans. Je l'ai maintes fois suggéré au sein de l'Assemblée départementale. Je le dis tout de suite, cela ne se fera pas sans le concours de l'État, c'est-à-dire d'une compensation financière. Il faut une solidarité nationale sur le sujet. Trop de 18-25 ans aujourd'hui ont perdu leur job. Trop de 18-25 ans entrent dans la précarité. Eh bien, il faut effectivement une allocation et un contrat d'accompagnement personnalisé. C'est ce que nous prévoyons là aussi pour leur permettre d'avoir un parcours digne. Nous savons que dans l'Europe du Nord, là où les jeunes sont le plus aidés, ce sont ceux-là même qui sont le mieux insérés. Donc ne voyons pas effectivement l'allocation comme un concours à la paresse, mais bien au contraire une manière de les aider. Maxime Chausa, le RSA jeune, vous êtes favorable ? Non, nous, nous n'y sommes pas favorables parce que ce ne serait pas soutenable sur le long terme pour les finances du département. Même dans le contexte de la crise du Covid qui a coûté quand même cher à la jeunesse ? Oui, bien sûr, la jeunesse a souffert beaucoup de cette crise du Covid, pas la jeunesse uniquement. Comme l'industrie en général, évidemment, l'activité économique du pays et dans l'Ain a été en partie à l'arrêt pendant cette crise. Ça s'est ressenti sur la capacité pour les jeunes diplômés ou ceux qui ne le sont pas mais qui souhaitent quand même accéder à un travail de pouvoir trouver un travail. Malgré tout, ces dispositifs de solidarité nationale doivent servir à répondre à une problématique locale. Ils ne peuvent pas être un système pérenne. Nous, ce que nous proposons, c'est mettre vraiment le paquet dans l'information. Vous l'avez dit en début d'émission, je suis directeur industriel dans l'Ain. Et en effet, je peux vous dire que sur certains postes à haute qualification, aujourd'hui, on a du mal à recruter. Dans la Plastique Vallée, on estime un peu plus, avant la crise du Covid, un peu plus de 10 000 le nombre d'emplois vacants qui ne trouvaient pas preneur. Alors que pourtant, il y a un taux dans le haut budget où se situe la Plastique Vallée de chômage très élevé, bien plus que la moyenne départementale. C'est parce qu'il y a un vrai problème d'adéquation entre la formation, le besoin des entreprises et les qualifications réelles des populations. C'est vrai qu'économiquement, Jean de Guéry, l'un est un peu particulier, un taux de chômage très bas et le problème, c'est plus de recruter finalement que Jean au chômage, même si quand même la crise du Covid a augmenté le chômage de 10 %. Oui, tout à fait. Une petite réquivication par rapport à ce qu'a dit Christophe Greffet sur la brigade antifraude. Je suis content qu'il salue cette initiative puisqu'il avait voté contre et son groupe aussi à l'époque où nous l'avons installé. Ensuite, sur le RSA Jeunes, je ne suis pas favorable non plus. Je ne pense pas qu'il faille aller vers ce système-là. Déjà, il sera très coûteux, c'est un fait, mais en dehors du coup, je pense qu'il y a d'autres solutions à mener à notre jeunesse. Notre jeunesse, elle n'a pas besoin d'assistanat. Elle a besoin qu'on lui donne des orientations, qu'on lui donne de la formation, certes, et du travail. Et je pense qu'il faut faire rencontrer les entreprises avec les collèges, avec les lycées. C'est un vieux, vieux problème quand même dans l'un. C'est un vieux problème, le manque de formation et de recrutement. Mais je rappelle quand même que nous avons... Est-ce que c'est aussi parce que finalement l'industrie n'est pas assez attractive, notamment en termes de salaire ? Je vous invite à venir quand même voir... Moi, il n'y a pas une semaine où je ne suis pas dans une entreprise. En habitant la Plastique Vallée, c'est bien naturel. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il est évident que nos entreprises cherchent de la main-d'oeuvre. Mais encore faut-il former cette main-d'oeuvre. Et c'est pour ça que nous avons mis en place le salon 1 Orientation pour les jeunes de 3e. C'est à ce moment-là qu'ils doivent choisir une orientation. Et ensuite, la formation, comme dit M. Chossin, c'est l'affaire de la région parce que c'est elle qui a la compétence. Ce n'est pas le département. C'est vrai. Ce département de l'Ain est un drôle de département quand même. Il est coincé entre deux grandes métropoles, Lyon et Genève. Il est composé de plusieurs pays, la Bresse, la Domb, le Pégex, le Ouel, le Babugé, chacun avec son identité propre. À tel point que l'Ain, c'est anecdotique mais significatif, a longtemps été un des rares départements français sans gentil. On ne savait pas comment appeler les habitants de l'Ain. Maintenant, on le sait parce que vous avez fait une consultation pendant votre mandat, M. De Guéry, on dit les Indinois et les Indinoises. C'est vrai que ça peut paraître anecdotique mais ce département manque d'une identité et ses habitants d'un sentiment d'appartenance. Je pense qu'il fallait rendre une fierté aux habitants de l'Ain et une identité. Nous avons les gestiens, nous avons les bressants, nous avons les bugistes, les dombistes. Il fallait un trait d'union entre tous ces pays de l'Ain. Et donc, le fait d'avoir mis un gentilet en place, de leur faire voter par les Indinois et les Indinoises eux-mêmes, a été cet élément fédérateur qui manquait pour souder tous ces pays de l'Ain. Et c'est important de pouvoir faire rayonner ce département qui le mérite tant. Nous avons aussi mis des slogans en place avec Damien Abad au départ, avec Ici C'est L'Ain. Il a créé la marque Les Saveurs de L'Ain. J'ai créé le label original pour fédérer les entreprises et faire connaître leur savoir-faire. Se gentilet. Et puis, nous avons animé tous les deux de grands événements sportifs comme le Tour de France. Il y a eu six étapes en six ans. Donc, certaines années, deux étapes à la fois. c'est important pour faire connaître ce département et le faire exister. Christophe Graffier, pardon. Alors, oui, vous l'avez dit vous-même, c'est plutôt anecdotique. Ce que je retiens, c'est l'intérêt d'une consultation sur des sujets de fond. On connaît tous la votation citoyenne en Suisse. Je crois que demain, il faut qu'on sache ne pas gérer notre démocratie par intermittence, considérer que parce qu'on a été élu durant six ans, eh bien, mon Dieu, on n'aurait plus effectivement à écouter ou à consulter. Moi, je plaide que pour des sujets de fond qui concernent ce département-là, on soit capable d'organiser, en effet, des consultations, des votations citoyennes. Je crois qu'il en va de l'exigence démocratique et de l'urgence citoyenne aujourd'hui. Par exemple, vous le feriez ? Si vous arrivez à la prison, c'est quoi votre première votation ? Nous avons en l'espace d'une demi-heure débattu d'un vœu au sein de l'Assemblée départementale pour savoir si nous devions accueillir un EPR sur le site de Saint-Vulbas, de la centrale nucléaire du Buget. C'est un sujet sérieux, c'est un sujet important. Eh bien, aucune consultation citoyenne. Par contre, nous consultons les habitants sur leur gentilet, leur dénomination. Voyez bien que demain, il y aura à organiser davantage ces consultations. Maxime Chaussat, vous vous sentez du Buget ou vous vous sentez indinois ? Je suis un pur dombiste et de par le fait aussi... Ah oui, le Buget, c'est là où vous travaillez. Le Buget, c'est là où je travaille. Je suis un dombiste de Saint-Georges-sur-Renon. En effet, l'identité indinoise est multiple et variée. Ça ne m'empêche pas d'être forte et je salue, moi, toutes les initiatives que vous avez pu prendre, M. Greffet, pour faire connaître ce territoire de l'Ain. Parce que nous, nous nous comptons... M. De Gré, pardon, excusez-moi. Nous comptons mettre en place une vraie politique touristique et faire de l'attractivité touristique le moteur de la relance économique dans l'Ain, notamment vis-à-vis de nos commerçants et de nos artisans qui ont beaucoup souffert de la crise du Covid. Parce que la qualité de vie, la qualité des paysages, la beauté des pays de l'Ain, c'est vraiment ce qui fait notre force. En plus, évidemment, du caractère discret et travailleur des indignants. L'Ain est souvent désigné comme un territoire périurbain, c'est-à-dire des populations chassées par les prix de logements prohibitifs, surtout dans l'agglomération lyonnaise. La conséquence de ça, c'est une forte croissance démographique dans ce département. On en parlait tout à l'heure. C'est 6 000 nouveaux habitants par an dans l'Ain, une croissance d'un pour cent par an. Quel problème concret ça pose ? Des vrais problèmes d'infrastructures. Aujourd'hui, la croissance démographique de l'Ain, qui est une richesse pour notre département, nous met en face, nous élus responsables politiques, du manque criant d'infrastructures. Et je pense notamment aux infrastructures sportives. Parce que, aussi bien pour faire venir et pour fidéliser des médecins, il faut que la qualité de vie et les services proposés, que ce soit les services publics, mais aussi les services de loisirs et de qualité de vie, soient au rendez-vous. Je prends par exemple le cas du canton sur lequel je me présente, Villars-les-Dombes. Nous avons maintenant un club de rugby formidable, le 15 de la Dombe, qui a des infrastructures qui ne sont pas au niveau du rayonnement de ce club. C'est plus de 300 licenciés et il y a malheureusement un seul terrain. Bien souvent, les éducateurs qui sont formidables... C'est le département qui fait ça ? Ou c'est la commune ? Ou c'est l'État ? J'en ai discuté avec le président du club. Il m'a dit qu'il portait un projet à lui depuis plusieurs années de stade, à l'image de stade qui existe par ailleurs pour d'autres clubs dans l'Ain et qu'il n'avait pas trouvé que ce soit à la mairie, qui est aux mains d'un des amis de M. De Guéry, ou au département, ni même à la région, d'oreilles attentives à son écoute. Eh bien nous, nous prendrons ces sujets... Monsieur, on ne peut pas faire campagne sur votre canton puisque vous représentez ici l'ensemble du département et que vos adversaires ne sont pas là. Monsieur... Nous l'apporterons évidemment sur l'ensemble du territoire de l'Ain. Monsieur De Guéry, comment on fait face à cette croissance ? Finalement, le Lain, j'ai envie de dire, a presque des problèmes de riches, un taux de chômage très bas, forte croissance démographique, mais quand même, il faut faire face à... Ça peut générer des problèmes malgré tout. Bien sûr, c'est presque un peu la double peine. Nous gagnons, comme vous l'avez dit, M. Santis, 6 000 habitants chaque année. C'est important. Nous avons surtout des soucis de mobilité, de transport, bien évidemment, notamment dans le Pégex. Énormément d'habitants de l'Ain qui ont travaillé ailleurs, notamment dans la métropole lyonnais. qui sont proches des deux grandes métropoles que sont Lyon et Genève, bien évidemment. Et donc, ça crée des soucis de mobilité sur lesquels nous travaillons puisque je veux quand même dire que le mandat précédent, rien n'a été fait dans le Pégex. Donc aujourd'hui, tout est à faire avec le rond-point de la Porte de France, avec la création d'un bus à haut niveau de service, tout ça pour rattraper le retard et il y a encore beaucoup de choses. J'étais encore à Genève jeudi pour discuter avec nos homologues suisses pour essayer de trouver un point commun aussi sur le PA4 pour lancer un nouveau tramway, un nouveau BHNS. Ouh là là, PA4 et le BHNS, pardon, mais traduisant. Point d'agglomération et le BHNS, c'est bus à haut niveau de service entre, quand ça connaît, et Vernet-Voltaire. Donc c'est important, il faut bien sûr travailler. Je suis allé voir également le président de la métropole de Lyon pour travailler avec lui, avec les communes de la Côtière, avec les comités de communes de la Côtière pour les problèmes de mobilité puisqu'il y en a. Il y aura également un bus à haut niveau de service entre... Ça, c'est pas un gros problème. Il suffit de prendre les autoroutes qui relient l'un à la métropole lyonnaise pour s'aperçoire que les problèmes de mobilité sont moins d'être résolus. Le service des TER est souvent quand même défaillant. Ceux qui prennent la ligne Nombéry le savent bien. C'est une ligne extrêmement fréquentée, la plus fréquentée avec celle de Saint-Etienne. Je rappelle que les transports sont de la compétence de la région, pas du département. Mais nous avons d'autres questions aussi sur l'environnement, sur l'économie. Il faut bien trouver des solutions et pour trouver des solutions, il faut dialoguer. C'est ce que nous avons mis en place avec nos amis et voisins suisses. C'est ce que nous voulons mettre en place avec la métropole lyonnaise. Monsieur Greffet, est-ce que ces deux grosses agglomérations que sont Genève d'un côté et Lyon de l'autre côté, c'est un handicap pour l'un ou c'est plutôt un atout selon vous ? C'est un véritable atout. De la même manière qu'il y a des agglomérations proches également du type de Villefranche, à un haut niveau d'emploi. Évidemment, il y a des exigences, des obligations en matière de mobilité. Eh bien, nous avions débuté il y a 7 ans ce bus à haut niveau de service dans le pays de Gex. Le chantier se poursuit. J'en suis fort heureux. Ce qu'il faut que nous évoquions, ce sont les mobilités douces. C'est une chose importante. Le département se doit de réaliser un schéma des mobilités douces à l'échelle de l'Ain. Nous le faisons à l'échelle du Val-de-Saône. Ce maillot manquant entre Mâcon et Lyon, il faut qu'au terme des 6 années qui viennent, ce schéma soit réalisé. Il faut que le département également utilise les surlargeurs des routes départementales pour développer des pistes cyclables. Le premier réseau routier de France, c'est les réseaux départementales. 4 500 km de routes départementales dans l'Ain. Il faut aller plus vite. L'ambition, c'est de faire 500 km à l'horizon des 5 ans, soit sous maîtrise d'ouvrage départemental, soit en aidant les territoires et les intercommunalités. M. Choussa, sur notamment les liaisons entre l'Ouest de l'Ain et la métropole lyonnaise, qui est problématique pour beaucoup de gens tous les matins, qu'est-ce que vous, vous préconisez ? Écoutez, c'est un problème qui relève de multiples compétences. C'est vrai que quand on habite dans la Dombe et qu'on veut se rendre le matin dans la métropole lyonnaise, c'est un véritable enfer. Que ce soit par la route, c'est plus de 2h30 pour rejoindre la place Bellecourt, que ce soit par la ligne théorère, qui est bondée. Et c'est typiquement le type de sujet où je pense qu'il faut qu'on réussisse en France, et ce n'est pas notre tradition politique, en tout cas pas celle des dernières années, à travailler de manière transcourante et transpartisane. Je pense que les élus, ceux qui seront demain élus au département, ceux qui seront demain élus à la région, ceux qui seront demain élus à la métropole de Lyon, quelle que soit leur divergence politique, leur différence d'étiquette, peut-être, puissent réussir à se mettre ensemble, comme c'est le cas en Suisse, qui possède une tradition politique d'harmonie et de convergence, de mise en commun. Vous êtes pour, vous aussi, les votations ? Sur certains sujets très importants, pourquoi pas, oui. Nous, nous sommes toujours favorables à la démocratie. Et vous aussi, M. De Guéry, les votations, ce serait une bonne idée, puisqu'on est très proche de la Suisse dans l'un. Je pense que les Indinois, les Indinoises et les Français en général ont déjà souvent l'occasion de se rendre aux urnes. Il ne faut peut-être pas trop leur en demander non plus. On arrive doucement à la fin de cette émission, messieurs, et ça va être maintenant l'heure des conclusions. On va vous laisser à chacun 45 secondes pour dire aux électeurs et aux électrices de l'un pourquoi ils doivent voter pour vous. Le tirage au sort vous a désigné. Pour commencer, M. De Guéry, candidat EALR et président sortant du département de l'un. C'est à vous pour 45 secondes. Les dimanches 20 et 27 juillet prochains, il ne faudra pas vous tromper d'élections. Ce ne sont pas des élections nationales, mais bien des élections départementales. où vous aurez à choisir des candidats de proximité qui habitent votre canton. Et c'est le cas de tous les candidats de la droite et du centre qui sont les seuls à se présenter dans les 23 cantons du département. Voter pour les candidats de la droite et du centre, c'est voter pour des candidats d'expérience car nous serons rapidement opérationnels. C'est aussi voter pour des candidats de confiance car nous avons tenu 100% de nos promesses. Et c'est également voter pour des candidats de proximité puisque nous sommes disponibles, accessibles et à l'écoute de tous. Et enfin, nous défendons des valeurs telles que le respect, l'autorité, le travail, le mérite. C'est pour ça que nous attendons vos suffrages. Vous n'aurez pas à le regretter. Merci. Merci beaucoup. Le temps est imparti. Merci à vous, M. Deguéry. Je rappelle que vous êtes candidat dans le canton de Nantua. Et dans ce canton, il y a un seul binôme qui est face à vous. C'est un binôme du Rassemblement National. C'est vous, Maxime Chaussat, qui intervenez en seconde position. La parole est à vous pour 45 secondes. Chers amis des Pays de l'Ain, les 20 et 27 juin prochains, vous avez la possibilité de faire entendre votre voix. Vous avez la possibilité d'envoyer un message clair et puissant. Dire stop à la vieille politique et à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National présente dans presque tous vos cantons des candidats courageux, compétents, déterminés à changer les choses. Notre projet est le meilleur pour le département. Nous serons les élus de la sécurité, les élus du retour à l'emploi, les élus de la défense de la ruralité et de notre identité. Nous ouvrirons pour le bien-être de nos enfants qui ont beaucoup été impactés par la crise. Nous soutiendrons nos clubs sportifs, nous soutiendrons nos commerçants, nous soutiendrons nos entreprises. Alors, pour défendre notre identité et défendre nos valeurs, votez pour vos candidats, votez Rassemblement National. Merci beaucoup, M. Chaussat. Je rappelle que vous êtes candidat dans le canton de Villars-les-Dombes et que dans ce canton, il y a 4 binômes qui se présentent au suffrage des électeurs, un binôme LR, un binôme Divergauche et un binôme de l'UDI. On va terminer avec vous, le mot de la fin pour vous, M. Greffet, candidat socialiste. On vous écoute pour 45 secondes. En choisissant les candidats de la bannière L'un pour tous, vous permettrez à votre département de répondre à vos besoins et d'entrer de plein pied dans la transition écologique. Nous voulons en effet construire un département qui facilite votre accès au numérique, notamment en créant un chèque dédié aux plus jeunes. Nous voulons également sécuriser vos déplacements en créant des pistes cyclables. Nous souhaitons également recruter 50 médecins salariés pour faire en sorte qu'aucun d'entre vous ne reste sans solution. Nous voulons aussi permettre de produire et de consommer local grâce au circuit court et grâce en effet aux produits bio et locaux dans ce département. Merci beaucoup M. Greffet et je rappelle quant à vous que vous êtes candidat dans le canton de Vona et que dans ce canton il y a trois binômes qui se présentent. Schéma assez classique finalement dans le département de l'Ain c'est celui qu'on avait ce soir. La gauche, la droite et le rassemblement national. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce monde de démocratie qui est un débat électoral. Merci beaucoup. On est maintenant à moins de deux semaines de cette double élection régionale et départementale et France 3 Rhône-Alpes continue de rester mobilisé avec plusieurs débats à suivre. D'abord le grand débat des élections régionales ce sera, notez-le, mercredi qui vient à 21h05 en direct pour les élections départementales. Je vous retrouverai lundi prochain à 23h. On parlera de la Drôme et du département du Nouveau-Rhône et puis le mercredi 16 débat sur les enjeux départementaux du département de la Loire. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada